Alors, nous avons le plaisir de recevoir, je suis très sérieux, l'inventeur de la machine à remonter le temps. Monsieur Frédéric Caplan, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. C'est l'inventeur de la machine à remonter le temps. Frédéric, bonjour. Alors, vous êtes professeur et directeur du laboratoire d'humanité digitale de l'EPFL. C'est un joli nom, ça, humanité digitale. Mais ça veut dire quoi ? C'est les sciences humaines qui rencontrent l'informatique ensemble. Tous les jeunes qui sont ici, qui veulent faire, par exemple, de l'histoire, dans quelques années, ils ne la feront pas comme on la faisait il y a cinq ans, il y a dix ans. Ils utiliseront l'informatique pour s'aider, pour chercher, pour faire des simulations. Donc, c'est ce qu'on est en train d'inventer avec les humanités digitales. D'accord, donc, il y a de la sociologie, de l'histoire. Littérature, histoire de l'art, archéologie, géographie, tout ce qui est aujourd'hui considéré peut-être comme de la science molle, mais qui pourtant est extrêmement passionnant et qui a des méthodes intéressantes, se trouve transformé par la rencontre avec l'ordinateur. D'accord, et avec l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, il y a l'intelligence artificielle. Et donc, ça donne des possibilités absolument nouvelles pour faire des découvertes. Et c'est ce qu'on essaye de montrer dans tous les projets qu'on mène. Vous nous emmenez dans le temps, tout de suite ? Alors, allez-y, la scène est à vous, installez-vous, et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'ouvrir cette journée et qu'on soit ensemble. Je vais vous parler juste un tout petit peu de cette machine à remonter le temps. C'est une histoire, une aventure scientifique qui a commencé en 2012 à l'EPFL, mais ça nous amène en fait bien plus loin, parce que ça nous amène aux racines de la culture même. C'est-à-dire que depuis presque le début de l'écriture, les hommes ont commencé à consigner des documents, à créer des cartes, à développer des manières d'essayer d'arrêter les événements, de se rappeler, de savoir combien on devait à quelqu'un, qui habitait où. Les gens qui ont commencé à organiser les villes ont créé des grandes archives pour pouvoir un peu comprendre comment la ville était construite. Donc tout ça, c'est beaucoup de documents, c'est un continent de documents en papier qui s'est accumulé dans les bibliothèques, dans les archives. Et donc si vous êtes jeune, je vous conseille vraiment d'aller voir et d'aller visiter ces lieux, parce que ça vous donne une idée qu'il y a de l'information, pas que sur l'Internet aujourd'hui. Alors ces grands systèmes d'information aujourd'hui, bien sûr, ils sont l'origine des grands systèmes que vous utilisez en informatique, comme le World Wide Web, comme Wikipédia, et qui donnent aujourd'hui ce qu'on appelle les Big Data. On enregistre énormément de choses en permanence sur ce qui se passe dans le monde. On est capable de prédire combien de temps vous allez mettre pour rentrer chez vous en voiture. On sait où sont les gens, où sont les choses, les objets commencent à se parler les uns avec les autres. Donc ça nous fait un espèce de nouveau monde qui produit de la donnée. Vous avez dû entendre parler qu'on ne produit plus de données depuis quelques années que toute l'histoire de l'humanité. Mais il faut se rappeler que la donnée qu'on a produite avant est très intéressante, en particulier parce qu'elle parle des millénaires qui ont été avant nous. Et si on ne fait pas attention, vous allez avoir deux continents qui vont se séparer. Le continent des données du présent, alors très détaillé, puis le continent des données du passé, qui sont un peu différentes, et qui sont en particulier souvent sous forme papier ou sous forme de document. Alors, ce qu'on essaye de faire avec ce projet de machine à remonter le temps, c'est d'utiliser une partie des technologies qui sont aujourd'hui utilisées dans le Big Data, dans l'intelligence artificielle, pour essayer de ramener ce continent, de connecter les deux ensemble. Donc si vous avez des documents du passé, vous les voyez ici, ils contiennent des noms, ils contiennent des références à des lieux, on va essayer de connecter toutes ces choses ensemble. Et ce qu'on a voulu montrer, en particulier sur une ville comme Venise, c'est que si vous le faites avec suffisamment de densité, vous pouvez recréer la ville telle qu'on pense qu'elle était dans le passé. Alors, ce n'est jamais une version sûre, il faut toujours corriger, il faut proposer, dire, mais regardez-moi, je pense que cette église, elle était comme ça, peut-être qu'il y a d'autres documents qui vont montrer les choses différemment. Mais il y a un monde qui est en train d'apparaître, et ce monde, ce serait ce que vous pourriez atteindre si vous aviez un petit slider et que vous avez votre browser Google et que vous regardez comment était un lieu il y a 50, il y a 100 ou il y a 500 ans. On veut redonner cette dimension temporelle. Alors, voilà quelques images de à quoi ressemblent les archives à Venise. Vous avez 80 kilomètres de documents. Vous imaginez 80 kilomètres. C'est immense. La première fois que je suis rentré dans ces archives, c'était vraiment, j'en avais le souffle coupé, je me suis dit, il faut à tout prix faire quelque chose. Il faut qu'on utilise la robotique pour numériser ces documents, il faut qu'on utilise l'intelligence artificielle pour être capable de lire dans ces documents, parce que tout est contenu là-dedans. Toutes les informations sur comment était la ville, toutes les interactions qu'il y a eu avec les autres villes d'Europe, tout ce qu'on a fait pour rendre la ville durable, en particulier dans le cas de Venise, pendant des siècles. Quand on parle de cartes à Venise, vous imaginez des vieilles cartes, mais ce n'est pas une ou deux vieilles cartes que vous allez avoir à Venise. Ce sont des forêts de cartes. Vous voyez par exemple une seule des salles de l'archive ici qui vous montre ce qui a été stocké. Donc, il y a une espèce de continent qu'il nous faut aujourd'hui essayer de ramener dans le monde numérique en connectant les choses les unes avec les autres. Ce n'est pas très simple, et donc il faut faire un certain nombre d'opérations. Et en particulier, ce que ça donne quand on arrive à connecter toutes ces choses les unes avec les autres, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle des points homologues pour naviguer dans le passé. Vous avez le modèle 3D de la ville, vous l'avez vu ici. Vous avez une photo de la ville aujourd'hui. Cette photo, on peut créer un modèle 3D si on prend suffisamment de photos qui nous permet de modéliser la ville aujourd'hui, mais on peut aussi du coup aller dans le passé. Regardez la ville telle qu'elle était en 1740 construite sur un tableau de Canaletto. Et ça, ça nous permet de faire un modèle en 3D de la ville en 1740. Il est toujours aligné avec notre modèle d'aujourd'hui. Il est aussi aligné par exemple avec un plan qui s'appelle le plan cadastral qui nous dit qui habitait où en 1808. Ah bah très bien, je vais sur le pont du Rialto, vous l'avez ici. Je regarde 9006. 9006, c'est un numéro. Ce numéro, il correspond à ce qu'arrive à lire la machine. C'est un monsieur qui s'appelle Francesco Raspi. C'est lui qui habitait, enfin qui avait plutôt cette petite boutique sur le pont. J'ai trouvé automatiquement un autre Francesco Raspi 60 ans avant. C'est probablement le grand-père. Probablement il a la même boutique. Donc du coup, automatiquement, vous voyez, ces personnes qu'on avait complètement oubliées, eh bien j'ai replacé ce monsieur sur le pont. Eh bien en faisant ça, vous voyez cette espèce de grand mot croisé, ce grand sudoku, mais en le faisant sur beaucoup de documents, petit à petit, ce qu'on pensait être oublié, on est en train de le reconstituer. Alors, il faut le faire avec beaucoup de patience. C'est ce qu'on a fait avec l'équipe ici, en travaillant d'abord sur un premier quartier, en essayant ensuite de construire à plus grande échelle en fait le modèle. Et on a voulu montrer qu'il y avait assez d'informations. Par exemple, ce que vous voyez ici, c'est la place Saint-Marc. Peut-être certains de vous la connaissent. Aujourd'hui, il y a des boutiques de luxe, il y a des gens qui vendent des montres. Avant, il n'y avait pas du tout ce genre de choses. Il y avait des gens qui vendaient du vin, des gens qui vendaient de l'eau, il y avait des coiffeurs, il y avait des boulangers. On connaît le nom de toutes ces personnes. On les a retrouvées dans l'archive, on les a replacées. Tous ces gens qui n'étaient plus dans notre mémoire, ils commencent à revivre un tout petit peu. On peut regarder sur chacune de ces informations les autres liens qu'ils ont, les autres personnes à qui ils sont contactés, les autres bouts de leur vie en fait qui ont été liés. Je tourne ici sur la place Saint-Marc. Je continue en fait mon petit voyage sur une place qui ressemble à peu près à celle d'aujourd'hui. Et petit à petit, tous ces fantômes du passé sont en train de revenir dans le monde numérique. Je vois par exemple ici, vous voyez sous ce qui est le Campanile de Saint-Marco, vous avez des petits noms qui sont marqués, ce sont les notaires, c'est ceux qui écrivaient. Si vous deviez gérer une opération particulière légale, vous alliez les voir. Si vous regardez bien d'ailleurs sur certains tableaux de Venise, vous trouverez des petites tentes et on voit en fait que sous ces petites tentes, ce sont ces messieurs et ces dames qui sont ici et qui font leur travail. Donc petit à petit, en croisant les informations, vous avez un monde qui revient. Et ça c'est extrêmement touchant d'une certaine manière parce que si par exemple, on prenait chacun des enfants qui est dans cette salle et qu'on leur donnait comme, disons, devoir d'aller regarder dans ces grandes archives, dans ces archives qui sont numérisées, toutes les choses qu'on sait sur une personne, ils sont un petit peu responsables de cet ancêtre. Et bien tout d'un coup, on aurait la capacité de nous connecter en fait avec ce passé et de faire revenir toute cette mémoire. Je vous garantis, je ne sais pas si vous êtes allé à Venise récemment, mais si vous marchez dans les rues de Venise, aujourd'hui il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de vendeurs qui vendent un peu des choses plus ou moins intéressantes, si vous marchez et vous sentez tout le passé avec vous, vous savez que derrière cette petite boutique ici, il y avait derrière plusieurs autres propriétaires qui ont vendé quelque chose de différent à cette époque, que dans ce bâtiment spécifique, il y a eu une histoire extraordinaire qui a eu lieu, et bien ça change complètement votre perception de la ville. Alors ça, on aimerait le faire sur Venise, mais on aimerait le faire évidemment sur beaucoup d'autres villes. On aimerait juste montrer, et c'est ça qu'on a fait dans les dernières années, qu'il y a assez d'informations pour le faire. Alors ça, c'est la reconstruction d'une ville à un moment donné, 1740. Mais on peut faire aussi une autre chose, on peut collecter toute cette information et cette fois-ci véritablement voyager dans le temps, c'est-à-dire être capable de voir l'évolution de Venise. Beaucoup de gens, Venise, ça n'a jamais changé, c'est une ville musée, ce n'est pas vrai du tout, vous savez, Venise, ça s'est construit sur les marées quasiment à partir de rien. Ça montre aujourd'hui ce qu'on sait sur l'évolution de Venise. Et tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas une invention, c'est connecté à des informations qui sont dans des livres, dans des archives. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais c'est ce qu'on sait aujourd'hui sur la reconstruction du passé. Et c'est une invitation à changer. Alors vous voyez ici le petit compteur, ici depuis l'année 800 qui passe, qui passe, et de fil en année, vous commencez à voir se construire cette ville avec ce qu'on sait, les incendies qui ont ravagé la ville, et puis tout d'un coup, la construction de plus en plus certaine, d'un certain nombre de villes, et d'éléments qui nous permettent ici, vous voyez, de reproduire jusqu'en 1500, et puis petit à petit, en se rapprochant centaines d'années, centaines d'années sur la ville d'aujourd'hui. Donc avoir cette simulation, c'est ce qui vous permet véritablement de rajouter cette dimension du passé à l'Internet. Et donc c'est ça qu'on a proposé sur Venise, et on l'a proposé à d'autres villes dans le monde. On a dit, regardez, à Venise, il y a beaucoup d'archives, on avait 80 km, mais vous avez aussi beaucoup d'archives dans les autres villes européennes, et elles sont connectées, parce que l'histoire européenne, bien sûr, c'est une histoire de voyage. Il y a des gens qui se sont déplacés, il y a des musiques qui se sont déplacées, il y a des tableaux qui ont voyagé, et donc nous avons réussi à convaincre de plus en plus de villes de partir dans cette aventure. Donc ça s'appelle maintenant la Time Machine européenne, et donc il y a l'exemple de Venise, mais c'est un exemple parmi d'autres. Aujourd'hui, vous avez Amsterdam, vous avez Paris, vous avez Budapest, vous avez des villes toujours plus nombreuses qui se joignent, et qui disent, nous aussi, on veut faire une Time Machine. Alors on partage la technologie, on dit, il faut le faire d'une manière ouverte, c'est-à-dire tout ce qu'on a inventé sur Venise, vous pouvez l'utiliser, et tout ce que vous allez inventer sur Paris, sur Amsterdam, faites que ce soit ouvert comme ça, vous pourrez l'utiliser aussi. Et petit à petit, ensemble, nous sommes en train de construire une histoire européenne, une histoire qui montre justement que peut-être que les pays et les dimensions, c'est des choses assez récentes, qu'il y a une histoire beaucoup plus longue, qui est plutôt une histoire des villes, donc il y a eu toujours des échanges, que la technologie, elle est prête, qu'il y a énormément de choses à découvrir, il y a énormément de choses à inventer, et c'est tellement important de ramener cette profondeur du passé si on veut voir le futur, que le fait d'y travailler ensemble avec ceux qui aujourd'hui bientôt vont aller à la retraite et qui sont passionnés par ces choses-là, avec ceux qui sont en milieu de carrière, et puis avec toutes les nouvelles générations qui ont envie de se lancer dans cette aventure, c'est la chose qu'on a proposée à l'Union européenne, et aujourd'hui, on a un grand succès avec ce projet, parce qu'on a plus de 500 institutions qui se sont jointes à cette initiative. Donc on espère vraiment que ça va avoir lieu et que d'ici 3-4 ans, véritablement, vous aurez la possibilité de découvrir l'histoire européenne simplement en vous rendant dans les villes, mais aussi depuis votre ordinateur. Je vous remercie. Bravo. Je vais me rejoindre. C'est extraordinaire. On a envie de se balader dans cette ville comme ça. Ce n'est pas accessible à tout le monde pour le moment. Alors une partie, si, il y a déjà un moteur de recherche. C'est-à-dire que la première chose qu'on a voulu faire, c'est rendre les documents accessibles. Vous êtes toute cette génération. Elle s'attend à ce que si je tape un nom, il faut qu'il arrive dans un moteur de recherche. Donc on a développé avec des partenaires européens des systèmes pour lire les écritures anciennes. Et la première chose qu'on a essayé de faire, et ça, vous avez un moteur de recherche qui s'appelle Diamond, que vous pouvez déjà utiliser, qui est un prototype, mais qui vous permet de regarder déjà dans toutes les données vénitiennes, par exemple, et les données des autres villes, quand vous cherchez un nom, si vous avez un de vos ancêtres, qui est par exemple... Donc on peut déjà partir en voyage dans Venise avec tout le travail que vous avez fait. Ce qu'on a envie de faire, vraiment, c'est connecter ces modèles 3D qui aujourd'hui existent, qui ont été montrés dans des expositions, avec les modèles 3D des villes. C'est-à-dire qu'il y a une aventure qui est en train de commencer, c'est comment Venise, Paris, Lausanne deviennent dotées d'un modèle d'elles-mêmes en 3D. Et à partir du moment où vous avez ça, vous pouvez connecter l'information du passé. Et ce n'est pas simplement un modèle du présent, c'est un modèle qui contient tout ce qu'on sait sur chacun des lieux qu'on visite. D'accord. Alors c'est étonnant. D'ailleurs, vous dites vous-même que c'est une sorte de Google Maps en quatre dimensions ? Oui, c'est assez naturel en fait, dans le sens où ce que Google a ouvert, c'est l'idée qu'on pouvait numériser des grandes collections. Ça l'a montré à tout le monde, Google Books. C'est l'idée que c'est normal d'avoir Google Maps, de zoomer. C'était une chose qui était impossible quand on était petit. Et quand il y avait C'est pas sorcier, ça n'existait pas en fait, cette possibilité-là directement. Donc ça maintenant, c'est quelque chose de commun. Donc on s'attend à ce qu'on rajoute un petit bouton. Juste l'année. C'est-à-dire qu'on dit comment c'était il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a cent ans, il y a 500 ans, il y a mille ans. On pourrait remonter dans la chronologie comme ça, de cent ans en cent ans ? On doit pouvoir remonter aussi loin qu'on a de l'information. Il faut communiquer aussi l'incertitude. Il faut dire qu'il y a des choses dont on n'est pas sûr. Il faut dire qu'il y a des choses qui sont contradictoires. Donc il y a beaucoup à inventer sur la manière de montrer ces cartes. Mais ça, c'est quelque chose qui va avoir lieu dans les prochaines années. Alors là, on est en train de parler du résultat. Mais je voudrais qu'on revienne un petit peu à l'énorme travail qui a été fait quand même pour réussir à faire ça. Alors déjà, tout à l'heure, vous disiez 80 kilomètres de documents, d'archives. Quand on arrive avec 80 kilomètres d'archives, par où on commence ? Alors on ne va pas numériser chaque page. Comment faites-vous ? Alors on doit choisir celles qui ont le plus de densité informationnelle pour commencer. Donc nous, effectivement, on est partis, on avait une idée en tête. C'était l'idée justement de reconstruire la structure de la ville. Et donc on est partis en particulier de tout ce qui est la fiscalité. Parce qu'une des choses que veulent savoir les villes, c'est qui est où pour leur faire payer des impôts. C'est très important. Et donc, c'est très précis. Des gens sont toujours des fois étonnés de dire, mais comment ça se fait qu'en 1600, on a des données aussi précises ? Parce que c'était important d'avoir des impôts en 1600 déjà. Et donc vous avez les fonds fiscaux, les cadastres. Et ça, ça a été la première angle d'attaque qui nous a permis tout de suite de montrer ce lien en fait avec l'espace. Mais il y a tout le reste en fait encore à faire. Mais sur le plan purement technologique, aujourd'hui, il serait possible ou est-il déjà possible de prendre un livre, ne pas l'ouvrir et le scanner ? Déjà pour l'avantage de ne pas l'abîmer et puis gagner un temps incroyable. C'est possible ou pas ? Alors oui, ça c'est possible et c'est justement un des prototypes qu'on a développé en fait à l'EPFL dans le cadre de ce projet. Ça permet d'utiliser les techniques d'imagerie médicale. Donc c'est des techniques qu'on connaît. Vous allez faire de la tomographie. Donc vous prenez des photos en rayons X sur différents angles et puis les rayons X, ils s'arrêtent sur des choses. Alors quand c'est un corps humain, ça va être nos os, etc. Quand c'est un livre, ça va être sur les choses qui ont du métal. Et il se trouve que jusqu'en fin du 18e siècle, la plupart des encres contiennent du plomb. Et ça, ça nous permet, alors ça ne peut pas être utilisé pour les choses les plus récentes, mais paradoxalement, sur la grande masse des documents, ça marche tout à fait bien. Et donc on a pu montrer effectivement qu'il y avait possibilité de numériser des livres sans les ouvrir, simplement en prenant des photos avec des rayons X et vous avez le livre en 3D. Et quelque part, c'est même plus juste parce que vous savez, un livre, c'est vraiment un volume, c'est vraiment de la 3D. Ce sont aussi des lignes et coucher sur des pages qui racontent une histoire. Alors, il faut tomber sur les... Il faut faire suivre les pages que l'il faut. Mais c'est un peu comme un saucisson. C'est-à-dire que vous avez votre saucisson ici et puis après, vous le coupez précisément. Les gens disent, mais vous avez assez de précision. Oui, parce qu'en fait, dans l'imagerie médicale, on a besoin d'être très précis. Donc une page, c'est petit, mais ce n'est pas si petit que ça. Et donc, il faut couper au milieu et puis on arrive à lire les... Et là, on arrive à le lire. Alors ça, c'est l'autre problème. Il y a les langues aussi qui évoluent. Il vous faut des traducteurs qui connaissaient le vénitien. Comment faites-vous ? Absolument. Les langues évoluent. Mais ça, c'est important de s'en rappeler parce que la langue, elle évolue, mais elle continue à évoluer. Les gens font de l'informatique aujourd'hui. Ils imaginent que tout va être stable. Dans 20 ans, dans 30 ans, plein de choses qui sont supposées être vraies seront basées sur le langage bizarre des années 2000. Il faut qu'on soit prêt sur l'année 2050. Donc, évidemment, les langues évoluent. Donc, il faut comprendre comment elles évoluent. Alors, il y a une partie qui est basée sur l'expertise, mais vous avez l'inverse. Vous avez le fait que pour la première fois, en numérisant massivement, on va comprendre comment elles évoluent. Parce que si vous n'aviez pas la possibilité d'accéder à des masses documentaires, quand vous êtes un linguiste qui évolue l'évolution des langues, c'est très difficile. Vous prenez des exemples, vous tirez des généralités. Ici, vous avez pour la première fois la possibilité de le faire automatiquement. Et il y a des possibilités aujourd'hui, en fait, justement, de regarder l'évolution. Vous donnez des textes, par exemple, des journaux. Vous donnez 200 ans de journaux et vous dites, voilà, voici quelques mots dont on sait que c'est plus ou moins les mêmes. Eh bien, il peut repérer, par exemple, qu'il y a des changements d'usage de certains mots. Le mot table, par exemple, qui au début du XXe siècle, ça représente plutôt ça. Et puis, à la fin du XXe siècle, c'est beaucoup le tableau de données ou le mot chaîne, par exemple, qui est vraiment la chaîne, qui devient la chaîne de télévision. Un peu plus tard, ça, aujourd'hui, une machine arrive à le détecter automatiquement parce qu'elle voit que les mots avec lesquels ce mot est utilisé ne sont plus les mêmes. Donc, il y a eu et si vous parlez de l'ancien vénitien, ça nous aide beaucoup d'avoir la machine pour commencer à... C'est ça. C'est-à-dire que vous avez à la fois des êtres humains qui travaillent, qui sont des traducteurs ou des traductrices, mais la machine, elle vous aide, il y a des algorithmes... C'est surtout que les chercheurs deviennent des super-héros, en fait, avec cette possibilité. Vous leur donnez des super-pouvoirs. C'est-à-dire que celui qui était très fort, il a la possibilité de chercher dans beaucoup plus de documents qu'il y avait avant. Il peut trouver des choses et il fait des corrélations qui lui auraient demandé des années de recherche avant de trouver les éléments. Celui qui est un peu moins fort, par exemple, qui était très fort mais qui n'arrivait pas à lire la langue ancienne parce qu'il est spécialiste d'histoire mais pas de l'évolution des langues, tout d'un coup, ce problématique-là va être résolu et ça lui permet d'accéder directement à cette connaissance sans passer par l'intermédiaire de quelqu'un qui lui fait cette traduction. Donc vous avez toute une série à la fois de pouvoirs nouveaux mais aussi de démocratisation de ces savoirs qui va permettre à tout le monde d'être un apprenti historien. Ce ne sera pas tous des bons apprentis historiens mais ça change beaucoup quand ce n'est plus un temple et que chacun peut aller soi-même quelque part parcourir les documents historiques. Alors tout ce travail que vous faites, est-ce que c'est une façon aussi de conserver le patrimoine mondial d'ailleurs ? Il y a une fragilité des documents. C'est un miracle que ces archives existent encore. Beaucoup ont été détruites par l'humidité, par les feux, par des actes criminelles. On sait qu'aujourd'hui encore par des actes de guerre. Par des actes de guerre. C'est très rapide. En Syrie, récemment. Et le patrimoine évidemment bâti, c'est le plus évident parce que c'est là où en quelques heures une accumulation de mémoire peut disparaître. Non seulement, on a eu l'exemple de Notre-Dame, mais avant vous avez eu la Féniche, vous avez eu des pertes qui sont aujourd'hui véritablement impossibles à rattraper parce que c'est un pan entier de la mémoire qui disparaît quand disparaît une archive ou quand disparaît un bâtiment. Donc numériser, ça ne veut pas dire qu'elle peut disparaître parce que conserver les documents, c'est compliqué, etc. Mais c'est au moins une protection. C'est au moins l'idée qu'il reste une trace. Si on avait numérisé la bibliothèque d'Alexandrie, on serait aujourd'hui dans un monde qui serait différent parce qu'on serait des choses qu'on essaie de reconstruire par des tout petits bouts et des petits éléments indirects. Mais vous, vous allez parfois, parce que je vous ai entendu sur certaines vidéos dire qu'on pouvait presque comparer ça à la disparition de la biodiversité, parfois. Pour moi, c'est la même chose. Quand une espèce disparaît, c'est un monde qui disparaît. C'est tout ce qu'elle nous raconte sur l'histoire du monde outre le fait que c'est quelque chose de beau, etc. Mais quand un monument disparaît, c'est notre monde qui disparaît avec lui. Tout ce qu'on n'a pas découvert et documenté sur le document est perdu à jamais. Et ça a déjà eu lieu tant de fois et c'est ça qui est terrible avec l'histoire. Il faut vivre avec l'idée qu'il y a toute une partie de l'histoire qu'on ne récupérera pas. Et c'est pour ça qu'allez le plus loin possible de dire, écoutez, ne croyez pas que l'histoire c'est flou, qu'il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, mais il faut à tout prix qu'on conserve, qu'on articule et qu'on fasse vivre. C'est-à-dire que chaque jour, quand vous marchez, vous viviez avec cette histoire, quand vous posez une question, plutôt que d'aller simplement regarder aujourd'hui sur le World Wide Web qui est un truc récent, hasard de vos découvertes, vous allez peut-être refaire l'histoire. On sait que l'histoire, il y a des historiens qui ne savent pas ou qui se contredisent parfois. Mais c'est pire que ça. Pour moi, si je peux me permettre, quand on voit le rapport des documents et le rapport de ce que fait l'histoire, pour moi, l'histoire n'a pas commencé véritablement. Les historiens sont des héros. Ils ont réussi au travers des siècles avec quasiment aucun moyen à construire, à trouver, à déduire. Mais vous regardez à Venise, vous avez une grande majorité des documents. Qui pourrait le dire ? Mais probablement 99%, 99% qui n'ont pas été étudiés. Et donc, le matériel est encore là. C'est comme si on vous disait écoutez, on a toutes les informations sur la génomique, mais attention, on ne travaille pas encore dessus. Donc, quand vous visitez ces archives, vous avez vraiment ce sentiment. Moi, je me rappelle, je me dis, arrêtons-nous tous et on numérise et on se retrouve dans 25 ans et on commence l'histoire. Tout est là et tout est encore à faire. Donc, ça va être merveilleux. On va changer beaucoup d'idées sur beaucoup de choses, mais ça va être merveilleux. Et donc, c'est un projet européen. du coup, on a parlé, vous avez Paris, Budapest, Anvers, Amsterdam, maintenant, Barcelone, Lisbonne qui sont très dynamiques. Donc, il y a une forme de contagion extraordinaire de gens qui disent mais nous aussi, on a une histoire. Mais attendez, mais pourquoi vous racontez l'histoire de l'Union ? C'est très bien l'histoire d'Amsterdam. Oui, mais alors nous aussi. Et ça, il y a juste à laisser faire. Et ça, c'est la chose la plus belle parce que pendant des années, quand vous faites de la recherche, vous devez porter, vous devez convaincre, vous devez construire des prototypes. Et puis, quand tout d'un coup, vous voyez toutes ces personnes qui font et qui partent sur la même idée, quelque chose a eu lieu. Et pour la première fois, il y a la force collective. Et c'est que quand il y a la force collective, comme ça a été le cas avec le World Wide Web, que peut-être quelque chose restera. Donc là, vous travaillez ensemble au niveau européen ? On travaille ensemble. On se voit dans un mois tous à Dresne. Il y a aujourd'hui plus de 500 chercheurs qui se regroupent à Dresne pour parler de ce projet et pour montrer leur progrès. Il y a l'Europe qui est extrêmement intéressée. J'étais encore la semaine dernière à Bruxelles sur toutes ces questions. Ils sentent bien que c'est un moyen aussi de faire le lien avec toutes nos histoires, pas simplement l'histoire officielle, pas simplement l'histoire des héros, pas simplement l'histoire des pays, mais l'histoire de votre rue, l'histoire de votre famille. Tout ça, ça compte autant comme on a fait revivre quelques instants quelques Vénitiens oubliés. Voilà, c'est presque un Facebook de l'époque. Il faut juste commencer. Il faut juste que chacun participe, que je dis mais moi, je sais des choses. Alors, on met tout ça ensemble et ça, ça fera l'histoire complète ou l'histoire en marche, disons. C'est super. En tout cas, c'est très intéressant et c'est très attractif parce qu'on aura vraiment envie de s'immerger dans ces villes. Donc, merci d'être venu vous présenter ce travail incroyable. C'est Frédéric Kaplan du Laboratoire d'Humanité Digital de l'EPFL. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada